Hi guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit, Cindy, on est en décembre, c'est le dernier ask de l'année. Pourquoi ne pas faire un ask ultra sincère où tu vas répondre à toutes les questions un petit peu problématiques ou pas spécialement problématiques, mais c'est le dernier de l'année. Il y a des choses qu'il faut laisser en 2018. Alors je me suis dit, on va répondre aux questions. Donc à l'aide de cet outil, qui est un iPhone, je vais répondre à vos questions les plus insolites, les plus personnelles, les plus posées aussi, que j'ai tenté d'éviter pendant un petit temps. Et puis là, j'en ai marre. Voilà, je vais commencer d'abord ce ask par vous dire un truc. Vous le savez, je ne vous ai jamais menti. J'ai même pris des risques pour vous parler de certaines choses. Et je voulais juste vous dire que ça ne changera jamais. J'ai pris la décision de toujours vous faire passer en premier, donc de jamais vous mentir, puisque je déteste les gens qui vous mentent. Et croyez-moi, ils sont très nombreux. Et quitte à ce que ça me ferme des portes, puisque c'est arrivé avec certaines vidéos, comme la vidéo, on ne va pas se mentir, la vidéo des caprices de Star qui a 500 000 vues aujourd'hui. J'aurais tellement dû mettre plus de pubs là-dessus. Mon Dieu, je serais si riche aujourd'hui. Cette vidéo m'a fermé certaines portes. J'ai reçu des appels de la belle derrière cette vidéo-là. La vidéo sur les maisons disque aussi a été un petit peu problématique, tout ce genre de trucs. Et en fait, j'ai décidé de ne pas être un produit qui ferme sa cul. À chaque fois que j'aurai quelque chose à dire, je le dirai. Et ce n'est pas une question de vouloir faire, vous savez, les influenceurs qui sont en mode « Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment dans la vie de tous les jours. » Et je voulais juste vous rassurer sur le fait que je vous ferai toujours passer en premier. Si j'ai un truc à vous dire et que ça me ferme des portes, ça les fermera. Parce que je sais qu'il y a un moment où on sera tellement fort qu'on ne pourra plus me les fermer. Donc voilà. C'est aussi pour ça que je fais ce ask. J'ai vraiment pris cette décision. J'en ai parlé avec mon manager. Et je lui ai dit « Ma ligne édito maintenant, c'est que quitte à ce qu'on ne m'invite plus dans certains endroits, quitte à ce qu'on ne veuille pas collaborer avec moi, quitte à ce que je m'en fous en fait. Je préfère vous faire passer avant tout. Parce que c'est grâce à vous que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est grâce à vous que ça grandit. C'est grâce à vous aujourd'hui que je paye mon loyer. C'est grâce à vous aujourd'hui que je me sens importante et utile. Et je pense que c'est la moindre des choses pour vous remercier. 40, 41, 42, 43. Il y en a 8 par screen. J'ai 43 screens de questions. 344 questions. Je ne vais pas répondre de 344 questions. Je vais passer mes doigts dans les screens. Et dès que je vois une question intéressante, j'y réponds. Est-ce que vous êtes prêts ? Franchement, allez-vous chercher un petit snack, un petit truc. Parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Il y a des questions que je vais garder pour la fin. Comme ça, vous restez jusqu'au bout et vous pouvez regarder toutes les pubs. D'ailleurs, quand il y a des pubs, arrêtez de les nexter s'il vous plaît. J'ai envie de m'acheter un sac de luxe. Question de Bérénice qui me demande si je suis fille unique. Je ne suis pas fille unique. Mais je suis la seule enfant née de l'union de mon père et ma mère. Ensuite, c'est des demi-frères et des demi-sœurs. Même si pour moi, il n'y a pas de truc comme ça. J'ai deux petits frères et une petite sœur. Qu'est-ce que tu vas partir vivre en Angleterre ? C'est dans mes projets, effectivement. J'aimerais beaucoup, vous le savez. Je ne me plais pas trop trop en France. Même si je pense qu'on n'est pas du tout à plaindre. Je me sens mieux dans la culture anglophone. Donc, j'aimerais partir vivre à terme. D'abord, peut-être à Londres et ensuite aux Etats-Unis directement. Idéalement, Los Angeles. Question de Manon. Pourquoi tu ne parles jamais de sexualité ? Parce que ce n'est pas ma ligne édito. Et parce que souvent, j'ai envie de vous parler de sujets comme ça. Genre, par exemple, moi, ça fait 8 mois que je ne prends plus la pilule. Et j'aimerais bien des fois vous dire comment je l'ai ressenti dans mon corps et tout. Je suis une jeune femme de 23 ans avant tout. Et c'est vrai que je ne le fais pas parce que j'ai l'impression que les autres le font mieux que moi ou sont mieux placés pour le faire. Mais il y a plein de choses sur lesquelles je me sens sûre. Comme ça, je me dis que ce n'est peut-être pas à moi de le faire. Donc voilà. Dans quel collège étais-tu ? Ton visage m'a l'air familier. Alors, dans tout, j'ai fait plusieurs collèges. J'en ai fait majoritairement à Mluçon. Le premier collège que j'ai fait, c'était le collège Janzé. Ensuite, je suis partie au collège privé Saint-Joseph. Ensuite, j'ai aussi fait le collège Jules Ferry. J'ai fait les trois collèges de la ville, en fait. Et j'ai aussi fait six mois dans un collège à Royan. C'était Sainte-Marie. T'as quel âge ? J'ai 23 ans. Mais je pensais que c'était bon. Je pensais qu'on avait compris. Quelle est ta célébrité américaine où tu as eu un crush ? PS, je t'adore, continue. Je n'ai pas la suite. Merci beaucoup pour ton soutien. Américaine, ce serait Big Sean. Anglaise, Zach Abel, que j'ai rencontrée. Mais alors, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et française, il n'y a pas. Est-ce que ça te brancherait de faire ta vie avec moi à la campagne ? Il y a eu au moins, sur les 344 questions, sans déconner, 20 propositions pour aller boire un verre, 20 trucs. Les gars, je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Je suis désolée. Mais c'est gentil. Ça fait plaisir. C'est cool. Est-ce que tu es vierge ? Non, je suis cancer. Je suis née le 2 juillet. Est-ce que tu es toujours en contact avec Laura Mesqui et les autres ? T'es grave belle. Ça, c'est vraiment des questions qui arrivent très souvent. Est-ce que tu parles encore un machin ? Est-ce que tu parles encore un truc ? Donc, je parle encore globalement à tout le monde. Il y a des gens à qui je ne parle plus. Mais j'ai décidé récemment de ne plus exposer les gens avec qui je traîne sur Instagram. Parce qu'en fait, on y viendra à une question à laquelle je dois répondre qu'on m'a posé mille fois cette année. On y revient plus tard. Mais oui, je parle toujours à Laura. Et on s'est vu avant-hier. Et on se revoit à la fin de la semaine. Enfin, on se voit souvent. Est-ce que tu as un style de mec en particulier ? Question de Benoît. Non, je n'ai pas de style de mec en particulier. Parce que je pense... Enfin, moi, c'est le feeling. Par contre, le meilleur moyen de me séduire, c'est de me faire rire. Je suis vraiment une meuf qui a besoin de rigoler. Sinon, je me fais chier. Et je ne supporte pas de m'ennuyer. Donc, voilà. C'est comme ça que je fonctionne. La question de Tony Seneca à 33. À quel âge as-tu perdu ta virginité ? Alors ça, c'est pareil. C'est vraiment une question que j'ai essayé d'éviter au max. Et puis, je me suis dit, Cindy, il y a plein de petites filles qui te regardent. De jeunes femmes qui te regardent aussi. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ce serait un tabou. Je pense que mon rôle, moi aussi, c'est en tant qu'influenceuse. Et que personne... Voilà, on est 85 000 sur cette chaîne bientôt. Si je peux vous permettre. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement de conseils à donner non plus. Mais bref. J'ai perdu ma virginité à 18 ans et demi. Le 24 décembre 2013, pour tout vous dire. Avec quelqu'un avec qui je suis restée 4 ans. Que j'aimais énormément. Et je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas eu de douleur. Et je sais que c'est quelque chose que je ne regretterai pas. J'ai une petite sœur. Et j'ai plein de jeunes filles qui me regardent. Ma petite sœur, on en a déjà discuté. Je n'ai pas peur de lui dire. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil là-dessus ? Les filles, choisissez au maximum quelqu'un avec qui... Vous savez qu'il ne va pas vous brusquer. Qu'il ne va pas être dur. Qu'il ou elle, d'ailleurs. Mais essayez de faire en sorte que cette première fois soit une belle première fois. Parce que c'est important quand même. Je pense que toute ma vie, je me rappellerai de ça. La liaison que tu as avec la personne avec qui tu as fait ta première fois, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a marqué ta vie et qui la marquera toujours. Faites-le quand vous êtes prêts. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas une course. Je me rappelle au lycée, j'étais l'une des seules de la classe à ne pas l'avoir fait. J'en ai parlé avec ma mère, avec la personne avec qui j'étais. On en a discuté avant, pendant, après. C'est important de faire les choses bien, je pense. Faites attention à vous. Préservez-vous au maximum. Surtout avec la génération qu'on a aujourd'hui où tout va très très vite. Et on ne prend plus vraiment le temps de se rencontrer et de s'aimer. Bref, faites attention. Soyez vigilants. Prenez soin de vous. Et ça passe aussi par là. Tu fumes combien de clubs par jour ? Alors cette question m'a été énormément posée. Je fume un paquet de cigarettes par jour. C'est quelque chose de pas bien. Ça fait mille ans que je dois vous faire une vidéo là-dessus. On en parlera. Pourquoi tu m'as bloquée sur Twitter ? Bah sûrement parce que tu as dit un truc qu'il ne fallait pas dire, je pense. La youtubeuse populaire que tu ne regardes pas ? Déjà, je ne regarde pas beaucoup de françaises. Je regarde beaucoup plus de youtubeurs américains, anglais et tout. Parce que j'essaye de travailler mon anglais au max pour pouvoir me barrer d'ici. Et anglais et surtout des youtubeurs critiques. J'aime beaucoup les critiques de chaîne et tout. Et il y a vraiment des gens qui sont très très bons. Je pense à Lyon Lush. Je pense à Danny Gonzales je crois. Je pense aussi à Antonio Garza que je regarde beaucoup. Ouais voilà. C'est à peu près les youtubeurs que je checke énormément en ce moment. Et sinon en France, j'adore le contenu de Mcfly et Carlito qui me font beaucoup rire. Et ensuite le contenu de mes copines. Mais pas seulement parce que c'est mes copines. Parce que c'est aussi avant d'être mes copines des femmes qui m'inspirent. Je parle de Clémentine, Fotoche, Cindy DSLV, Laura Meski et d'autres que j'oublie sûrement. Mais voilà. Ton mec doit te présenter à ses amis et ses collègues comment t'habilles-tu ? Bah comme tous les jours. Enfin je suis pas quelqu'un qui va... Enfin je m'habille comme d'hab quoi. Comme j'ai envie le matin. Raconte-nous ta pire honte. J'étais en stage. Donc j'ai fait un bac pro secrétariat personnellement. J'étais en stage à la mairie de Royan au service de l'état civil. Donc vous savez c'est les gens qui font les papiers, les passeports, les remises d'actes de naissance, ce genre de choses. Donc j'étais à l'accueil les deux fois où c'est arrivé. Et j'ai ma collègue à côté qui me dit, ouais Cindy tu peux me passer un tampon. Donc moi discrètement, voilà, innocemment je sors un tampax de ma trousse. Et puis je lui mets dans la sienne discrètement. Donc elle sort le tampon comme ça. Elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tout le monde se marre et tout. Elle me dit mais Cindy quand je te parlais d'un tampon, je voulais le tampon de la mairie. Vous savez le tampon avec l'adresse de la mairie. Et j'étais très mal à l'aise vraiment. Et ensuite la deuxième fois, il y a une nana qui était en train de faire son passeport avec moi. Donc j'étais en train de lui montrer comment bien remplir tous ses papiers et tout. Et là je perds une dent. J'ai complètement ma dernière molère, dernière dent de lait qui me restait. Qui tombe pendant que je parle. Avec une belle tâche de champ et tout ce qui va avec. Donc trop gênée, il a fallu qu'elle recommence son formulaire. Enfin voilà, c'était vraiment une honte. Je me suis sentie un petit peu nulle. Est-ce que Ryan te manque ? Ouais beaucoup, beaucoup, beaucoup. As-tu déjà aimé une fille ? Non. Ouais d'ailleurs on m'a posé une question vraiment genre en mode... T'as déjà pensé à devenir lesbienne ? Non je n'ai jamais eu d'expérience avec des filles. C'est vraiment une question qui est beaucoup revenue aussi. Pas d'expérience avec des filles et pas de doute sur ma sexualité. Tu écris tes chansons depuis Team BS ? Oui. Ouais voilà, t'as déjà pensé à être lesbienne. Ça m'a fait rire comment la question a été tournée. Est-ce que si la Team BS se reformait, tu repartirais pour un tour ? Non. Tu es plus talons que basket ? Basket. Mais j'aime bien les talons aussi. Ton dessin animé préféré ? Hercule. J'aimerais trop être ta pote, moi aussi. C'est vrai en plus ! Non, vrai de vrai, merci, c'est gentil. Tu regardes quoi en premier chez un mec ? Physiquement, c'est quoi ton style ? En premier chez un mec, ça reste le visage, je pense que c'est un peu important. Le signe astrologique que tu aimes le plus ? Les cancers, parce que je suis cancer. Et celui que je déteste le plus, je n'ai pas de signe que je déteste le plus. Par contre les gens que je déteste le plus, c'était Balance. Est-ce que ça a une corrélation ? Je n'en sais rien. Tu es d'origine marocaine paternelle ou maternelle ? Alors je vais répondre à cette question. Ma mère est marocaine, elle est née au Maroc. Et mon père est égyptien. Pourquoi ton nom de famille n'est pas un nom arabe ? Alors ça, c'est vraiment la question pareille qui revient le plus. Alors mon nom de famille n'est pas arabe, tout simplement parce que mon père, qui est égyptien, était adopté par mes grands-parents, qui sont polonais. Et du coup, j'ai hérité du nom de famille de mon grand-père, que je suis très fière de porter aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie ? Dans la vie perso et professionnelle ? Alors dans la vie perso, c'est la mort. J'ai vraiment pas envie de mourir. Et professionnelle, c'est la mort. Tu es déjà tombée amoureuse ? Oui, deux fois. Et ta plus longue relation ? Quatre ans, j'ai répondu tout à l'heure. Tu as d'autres passions hormis la musique ? Je suis passionnée par plein de choses, j'aime faire plein de trucs. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse. Je m'intéresse à tout, enfin voilà, je fais plein de choses. Le top 3 des artistes français que tu préfères ? Sans langue de bois, merci. Il n'y a pas de langue de bois ici. Francophone, parce qu'on m'a déjà dit ouais, Angel, elle est belge, je le sais, mais elle chante en français. Donc du coup, c'est pour ça, quand on me demande des artistes francophones que j'aime bien, je dis elle. Donc il y a Angel, Big Flo et Oli. Autant professionnellement que personnellement, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. En dernier, Cindy, Cindy Hoff. Quel genre d'enfant étais-tu ? Plutôt timide ou extravagante ? Je n'avais pas beaucoup d'amis, personne ne m'aimait. Ce n'est pas une blague. Et j'étais plutôt réservée à cause de ça. J'ai été recevée aussi au collège. Au collège, je le ferai pendant un an. Ça a été une année assez difficile. Et en fait, ça, ça m'a un peu cassée. Et ensuite, quand j'ai déménagé, que je suis allée vivre à Royan, tout a changé. J'ai commencé à être normale, on va dire. À combien s'élève t'es revenu en moyenne par mois ? Je me dégage à peu près un SMIC. Ça dépend des mois, en fait. Et on va dire un SMIC. Ça dépend des années, ça dépend des contrats, ça dépend de plein de choses. Mais en ce moment, un SMIC. Combien d'enfants aimerais-tu avoir ? As-tu déjà des prénoms en tête ? J'aimerais bien avoir deux ou trois enfants. Et des prénoms en tête, je sais que j'ai une de mes filles que j'aimerais bien appeler Isis. Parce que je trouve ce nom magnifique et que ça va bien avec mes origines. Et pour d'autres raisons. Mais sinon, non, j'ai pas encore de... Enfin, je pense que ça appartient aux deux. Ça appartient aux parents, tu vois. Meilleur souvenir de 2018 ? Los Angeles. J'ai pas réfléchi longtemps. Los Angeles... Enfin, 2018, en elle-même, c'est un meilleur souvenir. Cette année, pour moi, elle a été incroyable. Tous mes voyages, et j'en ai fait beaucoup. Toutes mes rencontres. Cette année, je l'aime trop. Je vais vous faire une vidéo de façon sur mon année 2018. Puisque là... Pour toi, que doit avoir un homme pour qu'il soit parfait ? Un sens de l'humour et du sarcasme vraiment exacerbé. Sinon, encore une fois, je m'enlouis. Combien tu gagnes en tant qu'influenceuse ? J'ai déjà répondu. Mais je peux répondre un peu plus profondément. Ça dépend, en fait. En général, pour un placement, je prends entre 500 et 3000 euros. Ça dépend de la nature de l'opération. Pour ou contre l'homosexualité ? Mais vous êtes malade de poser cette question. Je vais pas être pour ou contre. Les gens ont le droit d'aimer qui y veulent. Et je vois pas. Moi, qu'est-ce que j'ai... C'est pas mon souci. Moi, je suis pour l'amour. Qu'est-ce que t'apportes la musique dans ta vie ? La musique, elle m'a sauvée. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai plus profondément. Mais elle m'a vraiment... Elle m'a tenue en vie dans des moments où je n'avais plus envie de vivre. Et elle m'a vraiment aidée. Est-ce que tu as des complexes ? Pas nécessairement. J'ai pas de complexes. C'est pas une question, mais je t'adore. Merci beaucoup, Kenzie. C'est adorable. Ta progression est impressionnante. Depuis tes débuts, continue comme ça et tu seras réconforcée. Merci beaucoup, François. C'est super gentil. Ta pire rupture sentimentale. Comment tu t'es changé les idées ensuite ? Ma pire rupture, c'était la dernière. Vraiment, ça a été une horreur. Je pensais même pas que c'était possible d'atteindre cet état émotionnel. Comment j'ai fait pour m'en remettre ? J'ai eu un déclic. J'ai compris beaucoup de choses sur cette relation. Et du jour au lendemain, une fois que j'ai ouvert les yeux sur ce qui s'était réellement passé et la nature de cette relation, j'ai allé beaucoup mieux. Ma dépression s'est terminée et j'ai recommencé à vivre. Si tu devais choisir 3 objets et 3 personnes avec toi sur une île déserte, 3 objets, je prends un bon livre, un paquet de pitch, parce qu'il ne faut pas mourir de faim, et mon doudou. Et 3 personnes, je prends quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a une coupe de merde, ma mère et celle-ci. Si tu pouvais changer ou améliorer une chose de ton passé, qu'est-ce que ça serait ? Je ne signerais pas avec Sony. Ce que je viens de dire est assez incroyable. En tout cas, je n'aurais pas signé le contrat que j'ai signé. Mais bon, je vous ai dit en début de vidéo, que je ne vous montais pas. Donc voilà, j'aurais choisi mon... J'avais deux options à ce moment-là et j'aurais pris l'autre. Mais j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Comment combattes-tu ton anxiété ? Alors, j'ai eu des grosses crises d'anxiété l'année dernière que je combattais à coup de Xanax parce que je n'avais plus le choix. Et sinon, je pleure un bon coup, ou j'appelle ma mère, ou je sors avec des copines, ou je les appelle, on fait des réunions à la maison. Mais souvent, j'écoute de la musique. C'est vraiment le truc qui me sort de n'importe quel état émotionnel. Quelqu'un qui me dit n'oublie jamais qui a été là depuis le début. Alors déjà, je trouve que c'est extrêmement déplacé de ta part, premièrement. Et deuxièmement, il y a une phrase qui dit n'oublie jamais d'où tu viens, mais rappelle-toi surtout pourquoi tu es partie. Est-ce que tu es musulmane ? Cette question revient énormément. Alors, les gens pensent que je suis musulmane, que je suis vive, que je suis... Eh bien, cette question, c'est l'une des seules questions à laquelle je répondrai jamais parce que ma foi ne concerne que moi et mon Dieu ou les choses auxquelles je crois. Y a-t-il des tatouages que tu regrettes ? Si oui, pourquoi ? Je vous fais une vidéo sur les tatouages qui arrivent. J'ai regretté un tatouage et puis finalement, je ne le regrette plus. Penses-tu que tu as le talent et la carreur d'une carrière à l'international ? Sincèrement, oui. Question suivante. Pourrais-tu te mettre en couple avec un inconnu ? Je pars du principe que si je me mets en couple avec quelqu'un, c'est que ce n'est plus un inconnu. Après, si tu sous-entends quelqu'un qui ne fait pas de l'artistique, je pense que c'est même une meilleure idée. Bah du coup, ton vrai tour de poitrine. Vraiment ? Je suis du 85B. Est-ce que tu te sens mieux dans ta vie maintenant que tu le sais ? Est-ce que tu serais capable de chanter du Ariana Grande à ton mariage ? Je vous explique. À mon mariage, je fais un spectacle. Je m'en fous, il y a un concert. C'est clair et net. Toutes mes copines en danseuse et tout, ça va être trop lourd. La dernière fois que tu as pleuré, dimanche dernier et aujourd'hui, on est mercredi. Mais j'ai pleuré ma race. J'ai vraiment pleuré pendant une heure ou deux et ça m'a fait du bien. Est-ce que tu bois la concurrence ? Ça m'arrive. Est-ce que je peux te faire un câlin ? Viens dans mes bras. Que faire quand un mec ne te calcule pas ? Bah, rien. Le laisser, ne pas te calculer. As-tu déjà eu des regrets vis-à-vis de ta carrière ? C'est là qu'on arrive à la question où je vais répondre à Team BS et à tout ça. Est-ce que j'ai déjà eu des regrets dans ma carrière ? Oui, j'en ai un. Un tout particulièrement. En 2016, je vous ai écrit une lettre en vous expliquant certaines choses et en vous disant notamment que je ne travaillais plus avec la fouine depuis un an et demi que je n'avais plus spécialement de nouvelles et tout. Et en fait, juste après ça, j'ai fait une story Snapchat qui a été extrêmement mal, extrêmement, extrêmement mal interprétée dans laquelle je dis plusieurs fois que je ne veux clasher personne et malheureusement, c'est comme ça que ça a été interprété. Et donc, les gros titres Cindy Clash la fouine, Cindy Clash la fouine, il faut savoir que déjà, je n'ai jamais voulu clasher personne. J'étais juste en colère, triste et frustrée parce que j'avais l'impression qu'on m'empêchait de faire ce que je voulais faire, à savoir de la musique. Et j'ai pris la parole et de manière impulsive et pas de la meilleure des manières. Et ça a été très, très mal interprété puisque ça a donné lieu à un clash que je n'ai jamais souhaité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que c'est vraiment quelque chose que je regrette ? Pour en revenir à la Team BS, moi, j'ai de rancœur envers personne. Pour moi, c'est du vent, toutes ces histoires de clash. Franchement, je m'en fous. Effectivement, on a eu des différents, on ne va pas se mentir, mais ça s'est toujours réglé. Je suis en froid avec personne et à la fois avec tout le monde dans le sens où je n'ai plus de nouvelles. J'ai croisé Sultan cet été à Marseille, on a discuté, on se parle de temps en temps, il n'y a rien. Fab habillé, on a collaboré ensemble l'été d'avant et ça s'est très bien passé. Et puis là, on dit, je n'ai toujours pas de nouvelles mais ce n'est pas grave. Je ne lui souhaite que du meilleur dans sa carrière et j'espère vraiment que même en tant qu'homme qu'il va s'épanouir et qu'il sera heureux. C'est tout ce que je souhaite. Mais pour moi, Team BS, ça a été une putain d'expérience. Je ne regretterai jamais. mais ça a été le meilleur stage que j'ai pu faire. J'avais 18 ans, j'étais encore au lycée et je faisais des zéniths. Enfin genre, pour moi, ça a été un truc de fou. Je ne regrette rien sauf cette vidéo-là qui a été mal interprétée. T'es encore de la sacème Team BS ou c'est fini ? J'ai encore de la sacème de Team BS et j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie tant que ces titres seront joués. Et même 70 ans après ma mort. Tu crois encore à l'amour ? Franchement, pas trop. Es-tu complètement végane à l'heure actuelle ou bien ça t'arrive encore de manger de la viande, du lait et tout ? Alors je ne suis pas végane, je suis végétarienne et je suis même pesco-végétarienne puisque je mange encore du poisson. Si tu écris appui et que tu retournes ton tel pour le lire à l'envers, ça donne Cindy. Je viens d'apprendre un truc. C'est qui pour toi Urban ? Urban le pharaon, le twittos avec ses grands hippes. C'est quelqu'un que j'aime énormément et pour qui... Enfin c'est quelqu'un de qui je suis très proche et que j'aime énormément. C'est tout. Enfin rien d'incroyable. C'est un très bon ami. J'ai sauté le pas de la frange aussi et je valide à 100% because of you. Thanks lady. Bienvenue dans la team des meufs qui ont des franges. Est-ce que tu te mettrais à poil pour un clip pour avoir plus d'argent ? Sérieusement. Est-ce que les pactes avec Satan ça existe vraiment dans le monde de la musique ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je voulais faire une enquête genre en mode tu l'inspectes un gadget j'ai dit une enquête carrément. J'aimerais bien faire des recherches là-dessus. Je vous ferai une vidéo bien approfondie sur ce sujet-là parce que moi-même je me pose la question même sur les Illuminati sur tous ces complots-là. c'est vrai que je me questionne beaucoup donc dès que j'en saura un peu plus je vous le dirai. Ta wishlist de Noël ? Je veux juste être heureuse. C'est bien non ? Quelle rencontre tu as le plus marquée dans ta vie ? Il y en a beaucoup mais il y en a beaucoup mais une qui m'a particulièrement marquée cette année c'est celle avec Fotoche. Celle avec Clémentine c'était l'année dernière on va dire de 2018 c'est vraiment Fotoche que j'aime énormément. Cette meuf c'est une bombe. Pourquoi veux-tu absolument être indépendante musicalement ? Parce que qui dit indépendante musicalement dit indépendante artistiquement parlant des trucs que j'ai pas envie de faire et c'est déjà arrivé sur mon premier album donc j'ai pas trop envie de re-signer. T'es pas au top en ce moment on a remarqué tu doutes de quoi en ce moment what's wrong ? C'est un petit peu plein de choses mais ça va s'est passé ça va mieux. J'ai eu un petit blues hivernal ça arrive. Beaucoup de remises en question parce que j'ai tellement envie de réussir et de réaliser mon rêve que forcément il y a des moments où j'ai l'impression que je vais pas y arriver et voilà. Le fait de vivre seule à Paris c'est pas toujours évident genre toute ma famille elle est loin de moi mes amis elles ont leur vie le seul compagnon que j'ai tout le temps c'est mon chat donc forcément oui il m'arrive de me questionner mais à rien. Les messages des haters t'affectent-ils ? Ça dépend lesquels. Il y en a malheureusement contre mon gré qui vont rester dans ma tête toute la journée et me faire grave du mal alors que c'est débile. La partie de ton corps la plus chatouilleuse les yeps. Et enfin dernière question qu'est-ce qui s'est passé avec Eddy Cuddy ? Alors j'ai vraiment pas du tout du tout du tout envie de parler de ça. Vous l'avez vu parce qu'on s'est exposé l'année dernière on est sortis ensemble ça a duré trois mois et on s'est séparés le reste je pense que ça n'a pas sa place sur internet. Il sait ce qu'il a fait je sais ce qu'il a fait il sait ce qu'il a pas fait je sais ce qu'il pense que je sais pas qu'il a fait bref vraiment j'ai rien à dire sur cette relation en plus ça va me valoir je pense que je vais recevoir un petit SMS j'ai juste un conseil pour mes amis influenceuses qui me regardent n'exposez jamais vos relations c'est une extrêmement mauvaise idée pour deux raisons autant pour les gens qui après vont venir vous dire ouais t'as profité de mon buzz ça ça casse les couilles c'est faux on s'en fout de vos abonnés il va falloir le comprendre un jour et autant pour les questions comme ça où ça fait un an que t'es séparé de quelqu'un et on continue continuellement dès que je mets une option de question sur Instagram à me dire ouais est-ce que t'es encore avec lui pourquoi tu lui parles plus nanana ça ne regarde que nous et voilà et c'est pour ça qu'on me demande si je suis en couple et que je choisis de ne pas répondre à cette question parce que je considère que ça ne regarde que oui c'est un peu la fin de ces questions là j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi moi ça m'a fait plaisir voilà de répondre à toutes ces questions si on a d'autres bah c'est pas le dernier ask de la sincérité on en fera d'autres je vais retourner à ma petite vie puisque j'ai plein de choses à faire aujourd'hui je vous fais d'énormes bisous je vous aime fort merci beaucoup de me soutenir et de croire en moi c'est vraiment lourd abonnez-vous et j'ai ma caméra qui a coupé pendant que je vous disais au revoir je vous disais donc dites-moi en commentaire si vous êtes content que j'ai pu répondre à certaines questions si vous en avez d'autres tout ça tout ça je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt bisous